Bonjour Bertrand Mario, avocat à la Cour. Aujourd'hui nous évoquons la question du transfert d'une association vers le Luxembourg, le transfert d'une organisation étrangère donc vers le Luxembourg. Quelles sont les conditions au transfert d'une association de droits étrangers sur le territoire luxembourgeois ? Comme nous l'écrivions et nous l'indiquions précédemment donc, il existe certaines conditions à la reconnaissance de plein droit d'une association étrangère, une organisation non gouvernementale par exemple, un parti politique ou une congrégation religieuse, un club sportif ou un groupement culturel entre autres, ou d'une fondation sans but lucratif reconnue d'utilité publique ou non. Il faut notamment que ces derniers respectent la sécurité et l'ordre public luxembourgeois et une telle organisation pourra ainsi transférer donc son siège statutaire au Luxembourg en observant les conditions de la loi et les conditions de la loi de sa constitution, c'est-à-dire la loi qui a vu naître l'indice structure, donc il faudra impérativement veiller en regardant les statuts tels que rédigés en conformité avec la loi d'origine de cette organisation, quelles sont les conditions et si les statuts sont muets à cet égard, il faudra bien sûr se reporter aux droits d'origine de l'organisation. Une fois le transfert offert et cette organisation sera pleinement soumise aux droits luxembourgeois sans qu'il y ait acquisition d'une personnalité juridique nouvelle. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça a été intéressant et que c'est compréhensible. Vous pouvez essayer de me contacter. N'hésitez pas à m'indiquer si vous relevez des imperfections ou même des erreurs. Ça peut m'arriver et ça serait bien aimable aussi à la communauté, des personnes qui nous suivent, de pouvoir profiter aussi pleinement de vos inputs. Voilà Bertrand Mario, avocat à la Cour. Et pour aller plus loin, article 26.1 de la loi du 21 avril 1928, que dit cet article 26.1 aligné à 2 de la loi de 1928, il dispose sous cette réserve, c'est la réserve dont on a parlé tout à l'heure, de l'ordre public, le respect de l'ordre public luxembourgeois et de la sécurité publique. Sous cette réserve, donc, elles peuvent transférer leur siège statutaire, dispose l'article 26.1 aligné à 2, en observant les conditions de la loi et de la loi de leur constitution, c'est-à-dire de la loi dans laquelle elles ont établi leur siège au départ. Donc, ensuite, cet article 26.1 aligné à 2 dispose encore le transfert en porte-soumission à la loi luxembourgeoise sans qu'il y ait acquisition d'une personnalité juridique nouvelle. Donc, il y a une fois le transfert opéré, la personnalité juridique se continue et n'est pas créée une nouvelle entité. Voilà pour cet article 26.1 aligné à 2 de la loi du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif. A très bientôt. Bertrand Mariot, avocat à la Cour.